Le nouveau magistrat en charge de l'affaire Grégory a bien l'intention d'avoir le fin mot de l'histoire. Au début du mois, de nouvelles auditions ont été menées liées à l'entourage et au voisinage de l'enfant. Il y aura de nouvelles mises en examen, murmure-t-on déjà, mais les avocats impliqués dans le dossier rappellent qu'il faut éviter à tout prix les conclusions hâtives. Ça fait 36 ans qu'on dit que les taux se resserrent et ça fait 36 ans qu'il y a un gâchis avec des nouvelles victimes. Je dis prudence, une affaire de cette importance qui est aussi ancienne. Il faudrait une expertise scientifique comme de l'ADN pour être sûr qu'on tient vraiment un suspect. Sinon, on risque de jeter en pâture des personnes qui n'ont rien à voir avec ce dossier criminel. Autre élément sur lequel compte s'appuyer le juge d'instruction, la stylométrie méthode novatrice capable d'analyser les textes et de détecter les plagiats. Avec ce logiciel très élaboré, les enquêteurs espèrent démasquer le ou les corbeaux qui avaient menacé les parents de Grégory. 36 ans après l'enlèvement et le meurtre du petit garçon, ces nouvelles expertises auraient permis d'identifier un éventuel suspect. Sous-titrage Société Radio-Canada